bon je suis actuellement à lausanne en suisse et qu'est ce que je viens faire ici et bien j'ai été invitée au festival Bédéphile c'est un festival de bande dessinée vous vous en doutez et c'est la première fois que je viens à Bédéphile c'est aussi la première fois que je viens tout court à Lausanne je suis passée juste une fois en Suisse à Genève en coup de vent et là je vais enfin pouvoir prendre un petit peu de temps le festival se déroule sur trois jours que je vais essayer de vous montrer et comme en fait on sait par avance qu'on ne reviendra certainement pas en Suisse avant un bout de temps la raison n'est pas que le pays est désagréable du tout magnifique et tout la raison est le pouvoir d'achat donc on s'est dit avec mon compagnon parce qu'il est là aussi qu'on allait étendre ah vous avez entendu le coucou on s'est dit qu'on allait étendre cette partie du festival sur deux jours supplémentaires pour pouvoir visiter Lausanne peut-être les environs et tout et en priant qu'on se prenne pas trop la flotte sur la gueule de la grêle donc je vous emmène avec moi je vais essayer de filmer vous montrer tout ça et pour l'instant j'avoue Lausanne ça en jette une rencontre maintenant avec une dessinatrice et autrice de bande dessinée Cyrielle Evrard est en ce moment à BDF si c'est son nom de plume ou plutôt de pinceau on a voulu se faire une petite sieste de 20 minutes pour se donner un petit coup de poids pour tenir un peu la soirée et en fait on s'est endormi deux heures comme des sacs bon en attendant je suis en train de regarder des restos pour se faire un petit resto ce soir dans le coin je pense que je vais demander sur instagram s'il y a des adresses préférées à Lausanne c'est toujours mon mon best à faire c'est à dire que je vais dans une ville je vais dis donc la commu il y a moyen de filer les adresses et à Bordeaux ça a très bien marché voilà donc je vais faire la même il y a un truc qu'on nous a pas dit c'est que Lausanne c'est comme ça là ça c'était pas marqué c'est pire que mon mart je dirais même ça flirte avec Angoulême quoi c'est chaud chocolat Eurovision voilà et ces chocolats sont une tuerie vraiment Manuel Manuel t'as géré bravo Manuel gesagt ilsver killing ilsvermid peut-être ilsver Sous-titrage ST' 501 Le ventre culé m'a fondu à la maison après cette journée. C'était très chouette. J'ai eu du monde qui est venu me voir en dédicace. Adorable comme d'habitude. Puis je remets le couvert demain. Voilà. Bon, aujourd'hui c'est la deuxième journée. Je vais dédicacer cette fois-ci avec Marc de 11h à 13h. Et la première journée s'est très bien passée. C'était très chouette de toute façon. Les lectrices et les lecteurs sont juste adorables. Par contre, il y a un truc qui m'a fait complètement halluciner en dédicace là. C'est le prix des livres. En fait, il s'avère qu'en Suisse, comme dans beaucoup de pays, on a l'impression que c'est partout pareil. Mais non, ce n'est pas partout pareil. Il n'y a pas le prix du livre encadré. Voilà. En France, peu importe où vous achetez vos livres, il y a ce qu'on appelle la loi langue. Eh bien, c'est le même prix partout. Pour que vous l'achetiez en librairie, sur Amazon, Fnac ou autre, c'est toujours le même prix. Et en Suisse, ce n'est pas le cas. Et le prix des livres est hallucinant. Année d'Entremondes, c'est 16 euros et quelques. On va dire à 17 euros. Ici, le livre est à 27 francs. Ce qui veut dire en équivalence à peu près 27 euros. Et on est tous en train d'halluciner, nous, Français, en voyant les prix de nos livres ici. Et là, on se rend compte que vraiment, le prix du livre encadré en France est une bénédiction. J'en ai parlé un peu avec des Suisses qui nous disent que, oui, oui, ils le savent très bien. Et que c'est scandaleux. Et qu'il y avait eu un projet de loi du prix du livre encadré. Ça a été voté contre. La puissance des lobbies, manifestement. Ils disaient, mais c'est fou cette marge énorme. Qui c'est qui mange cette marge-là ? Il y a le coût de revient, le coût de la maison d'édition, etc. Là, c'est juste de la revente. Eh bien, c'est le distributeur. Voilà. C'est le distributeur qui se prend cette marge. Et nous, ça nous a fait halluciner. Louons le prix du livre encadré en France. Et faisons attention à ce que ça ne soit pas une énigme chose qu'on essaie d'enlever. vu que toutes les bonnes choses sont en train d'essayer de tremper par notre gouvernement actuel. Voilà. On n'est pas prêts d'arrêter de faire des manifs. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Le duel graphique est terminé. Je suis éclatée. C'était chaud quand même. En gros, le principe des duels graphiques, c'est que deux duos scénaristes-dessinateurs s'affrontent. D'un côté, j'avais acheté avec Marc. D'un autre côté, on affrontait Florence Porcel et Erwann Surcouf. Le principe, c'est que nous avons un thème et on doit sortir un dessin dessus. Donc, par exemple, il y avait le pire repas que t'es mangé, je sais pas, fait carte postale de la Suisse ou des choses comme ça. Et il faut réussir à être à répondre très vite, être un peu drôle, percutant, etc. Et c'est pas toujours évident. C'est une heure et encore là, ça a commencé un peu tard et on a dû finir un peu plus tôt parce que justement, toute la petite clique devait prendre son train et partir. Mais c'est souvent des choses un peu intenses où il faut, enfin, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de compétition. En fait, on était clairement entre personnes qui détestons la compétition. Donc, il n'y avait pas de compétition. On a sorti des dessins plus ou moins bien, plus ou moins plus ou moins intelligents. Mais c'était un bon moment. Voilà, on avait aussi corsé un peu le truc en mettant thème et contrainte. Genre un thème, dessiné sur un thème et la contrainte, c'est tenir son feutre comme si tu avais deux ans. Donc là, moi, j'ai tenu le feutre comme ça. Voilà, et heureusement qu'on a un peu potassé notre sujet avant de venir parce qu'au final, on a dû nous trouver des sujets, des contraintes, des choses comme ça. Parce que si on était arrivé sans avoir potassé ça, ça aurait été un fiasco, clairement. On est content de ce qu'on a ressenti. On s'est marré. Je pense que la salle s'est un peu marré de ce qu'on a entendu. Et puis voilà. Et donc là, tous mes petits camarades ont repris leur train pour rentrer chez eux. Et nous, j'avoue qu'on a profité du fait qu'on était invité à Lausanne pour prolonger un petit peu notre séjour de deux jours. Voilà, j'ai booké cet hôtel. La chambre d'hôtel a changé. Nous avons une vue fantastique sur le lac Léman. Je peux vous dire quel hôtel c'est, c'est pas Sponso, c'est l'hôtel du Port. Alors, que j'ai booké très, très, très en avance pour que ça puisse rentrer dans d'autres budgets. Le but là, c'est juste le chill. Et vu comment je suis crevée la mort, je pense que je vais entamer le chill tout de suite. Après avoir mangé du chocolat suisse, parce que j'en étais abreuvée dans tous les sens. C'est un chou cliché, mais moi je veux bien de ce cliché-là, hein. que les Suisses m'apportent du chocolat et me disent des choses gentilles. Donc voilà, ça me fait très plaisir. C'est un chou cliché. Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien ? Bon, bah alors Tibit, c'était vraiment délicieux. On a appris que c'était une chaîne végétarienne, végane, qu'il y avait en Suisse. Et j'ai qu'une envie de dire, c'est à Caen en France. Parce que vraiment, vraiment, c'était trop bon. Et puis c'est un système, en fait, d'assiette au poids. Un peu comme Kilo Shop pour la fripe. Tu payes les 100 grammes à chaque fois. Donc tu remplis autant que tu veux. Tu peux tout goûter si tu as envie. Bon, par contre, il faut se méfier. Parce qu'au bout d'un moment, ça peut revenir un peu cher. Mais voilà, c'était vraiment, vraiment super bon. Avec plein de goût, plein d'épices. Vraiment au top. Donc vivement quand ça arrivera en France. Parce que je suis sûre que ça arrivera en France. Venez en France, je vous en supplie. Le plaisir de partir. Certes. Mais la joie de rentrer chez soi. C'était très chouette. On est quand même contents de rentrer. Parce qu'on est in love de chez nous. D'ailleurs, ce que vous voyez derrière, là. C'est la cuisine. La nouvelle cuisine que vous avez vue dans le dernier vlog. Voilà. Elle est là. Elle n'est pas encore terminée, mais elle est là. Bon, on va faire ce que tout le monde fait. qui veut dire défaire les valises, laver ses slips, ouvrir les volets et se faire à manger ce qui n'a pas moisi dans le fricot. Quel plaisir, certes, de rentrer chez soi, mais aussi de retrouver la cuisine que tu te fais, toi. Vraiment, c'est très chouette d'aller au resto. C'est vraiment trop cool. Mais ce n'est pas toi qui choisis les portions que tu manges et la dose de gras que tu manges aussi. Et là, qui veut dire retour chez soi, veut dire aussi retour d'un transit normal. Voilà, il faut dire les mots aussi. Vraiment, je vais terminer sur le transit. Non, je vais le terminer sur le transit. J'ai beaucoup aimé Lausanne. Tous les Suisses que je côtoyais étaient au-demand très sympathiques. Et puis, voilà. On se dit à bientôt, peut-être en Suisse. Et surtout, à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !